Prises directes. Restez connectés, restez informés. Prises directes. Restez connectés, restez informés. Placé sous le thème « Stimuler l'esprit d'entreprise et promouvoir le développement innovant », le Forum des Jeunes Chine-Afrique sur l'innovation et l'entrepreneuriat s'est tenu le 30 juin à Changsha, chevelier de la province du Hounan. Quels ont été les résultats concrets de l'événement et quelle est l'appréciation des participants à l'égard de cette plateforme ? Réponse dans un reportage signé FanFan qui s'est rendu sur place. Prises directes. Le reportage. Le Forum des Jeunes Chine-Afrique sur l'innovation et l'entrepreneuriat est un forum régional dans le cadre du Forum mondial du développement de la jeunesse 2023, est également un événement clé de la troisième exposition économique et commerciale chino-africaine. Par année par la Fédération nationale de la jeunesse de Chine, le Forum a réuni environ 200 personnes, dont des représentants des Nations Unies et d'organisations des pays africains en Chine, des responsables d'organisations africaines de la jeunesse au niveau régional et national, des représentants d'institutions d'innovation et d'entrepreneuriat, ainsi que de jeunes chinois et africains. Lors de son discours prononcé à la cérémonie d'ouverture, Xu Xiao, vice-président de la Fédération nationale de la jeunesse de Chine, a déclaré. La Fédération nationale de la jeunesse de Chine souhaite renforcer la coopération avec les organisations de la jeunesse des pays africains afin de promouvoir l'innovation, l'entrepreneuriat et le développement commun de la jeunesse chinoise et africaine. Tout d'abord, il s'agit de construire des projets phares pour l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes Chine-Afrique autour de l'initiative La Ceinture et la Route. Ensuite, nous nous concentrerons sur l'innovation et l'entrepreneuriat dans la perspective d'élargir le partenariat chino-africain pour le développement de la jeunesse. Enfin, on préconise conjointement le concept de développement prioritaire des jeunes pour favoriser leur développement. Un recueil d'histoire lié à l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes chinois et africains a été publié lors de la cérémonie d'ouverture du Forum. C'était aussi l'occasion d'inaugurer la base de la jeunesse chino-afrique pour l'innovation et l'entrepreneuriat qui est installée dans la ville de Changsha mais aussi de signer un accord-gadre de coopération entre la fédération provinciale de la jeunesse du Hunan et la fédération de la jeunesse chino-afrique. Joseph-Olivier Manteau, cofondateur de la fédération de la jeunesse chino-afrique nous a dit à ce propos. Cet accord de partenariat, c'est une plateforme pour les jeunes africains parce que nous essayons de servir de pont entre la Chine et l'Afrique. C'est-à-dire les jeunes africains qui ont fini leur formation en Chine ils devraient servir de pont, ils devraient partager leurs expériences leurs informations avec les jeunes africains en Afrique et vice-versa, par ricochet, permettre aux jeunes chinois d'apprendre mieux de l'Afrique. C'est à peu près les grandes lignes de notre partenariat mais nous sommes focalisés sur les secteurs de l'éducation l'agriculture mais aussi la digitalisation. Des intervenants ont présenté les politiques et initiatives de leurs propres pays et organisations visant à promouvoir l'innovation et l'entrepreneuriat de la jeunesse. De plus, les jeunes participants chinois et africains ont échangé leurs expériences autour de deux sujets à savoir l'industrie culturelle fait avancer un développement innovant et la technologie numérique aide à l'entrepreneuriat des jeunes. Francis Dragwani, directeur du Centre de développement de la jeunesse et des sports de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, a donné son appréciation du forum devant notre micro. Nous pensons que c'est une très belle plateforme pour développer des coopérations et de partenariats. Notre jeunesse constitue pratiquement 60% de la population de l'Afrique de l'Ouest. Donc nous pensons que la jeunesse doit contribuer à faciliter l'intégration et le développement de notre économie en Afrique de l'Ouest et renforcer la coopération avec la Chine. Nous pensons que l'avenir revient à la jeunesse et notre rôle aujourd'hui, c'est de faire tout ce qui est nécessaire pour que cette jeunesse puisse prendre sa place dans le développement de notre région. C'était un reportage sur le forum des jeunes Chine-Afrique sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Merci de l'avoir suivi. C'est ainsi que prend fin notre émission. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501